Comment peindre les faisceaux de lumière ? Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis René Milone, je suis artiste peintre et professeur de peinture. Je donne des cours de peinture sur une plateforme en ligne et j'ajoute des nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors si vous ne voulez pas manquer la prochaine vidéo et être avisé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et aussi de cliquer sur la petite cloche. Alors nous allons voir comment peindre des faisceaux de lumière. Nous allons voir pourquoi est-ce que ça peut être difficile et comment régler ces problèmes. Mais juste avant de commencer, je vous rappelle qu'il va y avoir une démonstration. Je vous montrerai sur cette toile comment je vais faire de suite après cette petite explication théorique. Alors bien entendu, si on montre comment faire ceci ou comment faire cela, comme là comment est-ce qu'on va peindre un faisceau de lumière, c'est que ça peut arriver que vous rencontriez des difficultés lorsque vous devez peindre ce genre d'éléments. Quelles sont les difficultés ? Tout d'abord, on peut se retrouver avec le problème que les couleurs se mélangent. C'est-à-dire que lorsque vous peignez votre faisceau de lumière, ça va se mélanger à ce qui se trouve en dessous, les couleurs qui sont encore fraîches. Vous allez par ce fait-là certainement perdre des contrastes que vous souhaiteriez obtenir. Vous allez perdre aussi l'effet de transparence parce qu'à travers le faisceau de lumière, on voit ce qui est derrière. Vous allez peut-être aussi avoir de la difficulté à maîtriser les contours selon qu'ils sont plus flous ou plus nets. Vous allez peut-être avoir les couleurs qui vont se mélanger aussi. Il y a tous ces petits problèmes-là qui peuvent se venir. Puis, si vous arrivez à avoir tous ces problèmes, malheureusement, ça fait un gros handicap pour continuer le tabou. Ça peut vraiment des fois nous décourager, on manque notre coup. Puis, on est obligé de laisser sécher complètement pendant des jours. Puis, on revient dessus que lorsqu'on a, on va dire, repris le dessus. Et je vous le dis, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Moi-même, j'ai eu beaucoup de difficultés aussi à réaliser ce genre de sujets représentés des faisceaux de lumière. On en voit aussi, là, on va le faire sur ce tableau. On va continuer le tableau avec le faisceau du phare. Mais ça peut être aussi des rayons de lumière, vous savez, qui viennent du soleil dans une forêt, des choses comme ça. Ça va être le même principe. C'est la même manière de le faire. Et nous allons voir donc qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'on va faire ça. En théorie, finalement, ce qu'il faut faire, c'est peindre d'abord tout le décor qui est en arrière, le laisser sécher complètement. Ça, c'est vraiment bien important. Ensuite de ça, on va peindre le faisceau de lumière, les rayons de lumière, avec des couches de couleurs transparentes, en utilisant la technique du glacis, tout simplement. Et là, on va voir comment on va le faire sur ce tableau qui n'a pas été travaillé en glacis jusqu'à maintenant. En peinture à l'huile, donc, on va utiliser la méthode de glacis normale. On peut utiliser de l'huile de lin, du liquin ou d'autres médiums. En peinture acrylique, on va travailler aussi avec des médiums. Alors, la peinture acrylique, c'est peut-être même, je dirais, plus simple, plus facile, parce que ça sèche vite. Donc, votre arrière-plan, votre décor est sec, vraiment en sec. Et là, vous allez pouvoir appliquer votre couleur pâle pour faire les faisceaux de lumière, en transparence, en utilisant soit du médium acrylique normal, médium fluide, médium liquide, soit un médium éverni, ça existe aussi, soit le médium pour les glacis. En peinture à l'huile, là, ça va dépendre de ce qu'on a mis sur le tableau, parce qu'il va falloir respecter la règle du gras sur maigre. Si vous avez commencé votre tableau directement avec, on va dire, du liquin, depuis le début jusqu'à la fin, faites votre glacis avec du liquin, il n'y a aucun problème, ça va très bien. Maintenant, si vous avez travaillé avec la règle du gras sur maigre, un peu comme on a fait ici, il va falloir utiliser encore la règle du gras sur maigre, c'est-à-dire mettre plus d'huile dans votre médium, l'appliquer, et ça va être long à sécher, on va le laisser sécher lentement avant de continuer à travailler par-dessus. Voilà, ça va être à peu près ça, mais on va le voir en détail, je vais vous le montrer sur ce tableau. Et juste avant de commencer à travailler, à faire la démonstration, je vous rappelle aussi que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description sous la vidéo pour obtenir un e-book gratuit de 71 pages, un e-book sur des techniques de peinture, des astuces de peinture, tout ça. C'est bon ? Donc voilà, on va commencer, je vais commencer cette petite démonstration qui va nous permettre de continuer ce fameux tableau, fameux tableau dont je vous rappelle, qui a été, on va dire, réalisé, construit sans modèle. Nous avons fait ici de la création, de la création pure. Si vous voyez cette vidéo que vous n'avez pas vue les précédentes, et je vous le dis, nous sommes rendus à une certaine étape dans un processus depuis le tout début de la réalisation de ce tableau jusqu'à ce qu'on va le signer, puis le vernir. Ça va être montré en vidéo, comme ça, étape par étape, un petit bout chaque semaine. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons nous occuper du faisceau du phare et bien entendu, je vais faire aussi les rochers, la petite maison, le phare au complet, tout ce qui se trouve ici. C'est bon ? Et puis la semaine prochaine, on attaquera la mer, par exemple. C'est bon ? Voilà. Donc on commence tout de suite, on va regarder le matériel qu'on va utiliser pour faire cette étape. Pour le matériel, on continue avec toujours la même chose. Au niveau des couleurs, peinture à l'huile, le gel blanc de titane, le jaune cadmium moyen, le cramoisi d'alizarine, la terre d'ombeau brûlée, le vert phtalo, le bleu phtalo et le bleu outre-mer. Bon couteau pour faire les mélanges, quelques pinceaux, alors deux pinceaux, je vais utiliser des petits pinceaux aujourd'hui, deux pinceaux filbert, c'est de la soie de porc, c'est des connoisseurs. Et un petit Raphaël, numéro 2, Textura, qui est très petit pour faire mes détails. Ici, alors j'ai mon médium, j'ai préparé mon médium, donc c'est de l'huile de lin et du diluant à peinture, 75% d'huile de lin, 25% de diluant à peinture, il n'y en a quasiment plus du diluant. J'ai mis une petite goutte aussi, encore un petit peu, un petit peu de médium alkyd pour aider le séchage, pour mon confort personnel, de travail dans ces étapes-là. Vous pouvez ne pas mettre de médium alkyd, c'est très très bien aussi. Voilà, et nous allons commencer tout de suite à travailler sur la toile. Alors je vais commencer d'abord par faire mon phare, en détail, avec les rochers ici au loin, et puis on va s'occuper du faisceau de suite après. Alors c'est bien sec, donc je vais pouvoir faire un glacis pour avoir un faisceau lumineux qui va laisser transparaître tout ce qu'il y a derrière, c'est le but. Et il faut que ce soit sec. Si ce n'est pas sec derrière, on n'y arrivera pas. C'est vraiment très important. Maintenant, rien n'empêche quand même quand on a fait notre faisceau de revenir éventuellement si on veut faire ressortir un peu plus quelques lumières de nuages. On va voir ce que ça va donner, comment on va le faire au fur et à mesure. Alors on va travailler le phare, là je vais prendre mon petit pinceau. On va le travailler avec un petit peu de couleur, tout ça, mais pas trop, comment dire, pas trop lumineux puisqu'il est dans la pénombre et dans l'ombre. Il peut être éclairé un petit peu comme ceci par des lumières rosacées ou bien simplement par le faisceau lui-même qui peut envoyer un petit peu de la lumière, mais pas plus. On va le marquer très foncé derrière, peut-être même plus foncé que le ciel pour qu'il sorte dessus. Je vais prendre un petit peu de blanc, un petit peu de médium. Alors on va le rendre gris ce blanc. Je vais faire d'abord, je vais me faire un petit peu de noir. Vous savez, le noir je le fais avec de la terre d'ombre brûlée et le bleu outre-mer. Il va y avoir plus de bleu. On veut un noir bleuté parce que c'est la nuit. Voilà un gris bleuté. Alors sur la palette, comme ça, ça peut paraître un peu moyen. Puis quand on arrive sur la toile, ça paraît très pâle parce que la toile ici, elle est plus foncée que la palette. On peut être surpris par justement ces écarts de couleurs, de valeurs plutôt. Alors je vous rappelle que c'est la réalisation de ce tableau étape par étape comme ça, doucement, tranquillement, semaine après semaine. C'est votre cadeau pour les 50 000 abonnés et on vous remercie infiniment pour votre grande fidélité Alors c'est sûr au moment où on tourne cette vidéo, le 50 000 est largement dépassé maintenant mais vous savez, lorsqu'on a atteint le 50 000, on a pris la décision de vous faire ce cadeau puis il a fallu le penser, le réfléchir, le commencer, commencer à tourner puis vous savez que nos tournages sont faits d'avance. Il y a une petite fenêtre ici, vous voyez, ça va être intéressant, on va pouvoir peut-être lui faire accrocher de la lumière. Là, je vais faire le côté gauche dans l'ombre. Vous voyez, je vous disais, en le faisant plus noir que le ciel, on va le voir un petit peu plus. Voilà. C'est sûr que jusqu'à maintenant, en faisant le ciel, on a effacé un petit peu le phare, on a quand même mangé un petit peu le bateau aussi, on va le retravailler par après. Alors, comme je vous disais, la semaine prochaine, on va faire la mer. La semaine d'après, on pourrait faire les rochers puis on pourrait finir avec le bateau au niveau de tout ce qui est de peinture, comme tel, puis après, ce sera la signature, le vernissage, pourquoi pas. Tout vous montrer ça. Là, je vais mettre un petit peu de rouge, vous voyez, ça me tente parce qu'on en a dans le ciel. Un petit peu de rosé. Je vais reprendre du blanc ici, voilà. Un tout petit peu de rosé. Gris, gris rosé, voilà. Ça fait un petit rappel de la teinte, c'est joli. Je vais nettoyer mon pinceau comme il faut. Puis là, avec le pinceau propre, je vais venir enlever s'il y a une petite bavure ici, voilà. C'est bon. Un peu de foncé en haut sous la fenêtre ici. Voilà un phare qui a un bel effet trois dimensions parce que lumière, ombre, c'est vraiment très visible. Alors on va faire la petite... Ah non, maintenant on va faire le haut du phare. Je vais aller un peu vite. On va mettre un petit peu de rouge. Un petit peu plus de rouge. Et du noir. Je reprends mon médium ici. Voilà, on va essayer de... On va dire de lui donner un peu de caractère ici. On va refaire un petit chapeau. c'est à peine visible. À peine, à peine. Une petite tâche foncée ici qu'on verra dans la lumière. Une petite touche de rosé. Très légère. Voilà. Pour la lumière. On va commencer la lumière... Non, on va faire la maison. La lumière, on va venir après. On va faire la maison. Donc là, on va rester dans des rouges rosés foncés pour le toit. Juste le faire plus foncé un peu. Le faire ressortir sur le ciel. Voilà. On va mettre un petit peu rosé légèrement. du noir profond au noir fort pour le dessous du toit. Et là, on s'en va comme ceci. Un petit ombrage contre le phare ici. Le mur, il est d'une belle teinte. Je ne le toucherai pas. Je vais peut-être juste découper ici avec... Voilà. Un petit peu de foncé là-bas dans le ciel ici. On va essayer de rattraper légèrement le gris bleuté ici du ciel. Voilà. Pour que la maison ne découpe un peu. De toute façon, on va avoir de la... Comment on dit ? De la brume de vagues ici. Voilà. Et là, ce que je voudrais, on va faire une lumière, bien sûr, en haut du phare. On va faire une lumière comme une petite fenêtre lumineuse ici. Légèrement. Je vais mettre juste une petite ligne noire ici qui va me permettre de faire comme un côté de la lumière du phare. Allez, on va voir pour les lumières. Je vais prendre le blanc. mettre mon blanc ici. Un petit peu jaune. Vous savez que le jaune, surtout avec la transparence sur un ciel qui contient des bleus, va finir verdâtre. Alors, pour contrer ça, pour ne pas que ce soit vert, on va y aller avec un tout petit peu de rouge. Alors, je prends le blanc, un tout petit peu de jaune, un petit peu de rouge. Un petit peu de médium. On va aller faire notre éclat de lumière ici. On va le colorer plus. Ici, derrière. On le fait dépasser un petit peu. Faire comme une espèce on va dire d'éblouissement. Lorsqu'on représente comme ça ici une lumière très forte, vous voyez, un éblouissement, on regarde une lumière de face comme ça, comme ça, ça serait un soleil. On pourrait regarder un soleil de face dans un coucher de soleil. Il est évident que ce que nous voyons ou de la façon dont nous le voyons dépend de plusieurs choses. Par exemple, on est ébloui donc ça nous fait un éclat dans l'œil. Si on porte des lunettes, on peut avoir des rayons qui sont créés par nos vitres de lunettes. Si c'est d'après une photo, ça peut être aussi, il peut y avoir des éclats comme ça qui sont dus peut-être à un objectif, une lentille qui n'est pas parfaitement propre. Il peut y avoir toutes sortes des faits ici qui viennent de notre vision à nous, de notre œil, de notre vue, de nos lentilles de lunettes, de notre lentille d'appareil photo éventuellement. Il n'y a rien de, on va dire, il n'y a pas une représentation exacte et parfaite de ça puisque chacun va le voir un petit peu de manière différente lorsqu'on est vraiment devant ce phénomène-là. Là, je suis prêt à faire mon faisceau. ça, c'est justement l'éclat, l'éblouissement. On pourrait mettre un petit peu plus de couleurs alentours et plus blanc au milieu et puis après, on va faire le faisceau. Avant de faire le faisceau, je vais garder ces couleurs-là plutôt orangées. Je vais mettre une petite touche ici sur la maison. Tout petit. Voilà. Il y a quelqu'un à l'intérieur peut-être, la femme du gardien ou je ne sais pas. Voilà. Je vais reprendre aussi une petite, une toute petite ligne ici, fine, fine, fine. Une suggestion et un petit peu de noir encore ici dessous. Voilà. On fait quand même du détail, c'est loin, mais voilà. Et là, on va être rendu au faisceau, le faisceau de lumière. Là, je vais prendre un pinceau un petit peu plus gros et je vais commencer à le tracer ici. Alors, je vais prendre pas mal de médium. Je m'assure qu'il soit bien mélangé. Je vais prendre du blanc, un petit peu de blanc. Alors ça, c'est du blanc de titane. On pourrait prendre du blanc de zinc aussi, pourquoi pas, ça serait peut-être encore mieux parce qu'il est transparent. Du blanc de titane, il faut en mettre moins, l'huile est plus opaque. Alors, comment est-ce qu'on le colore ? Si c'est très transparent, les couleurs d'en arrière vont passer à travers ce blanc. on pourrait très bien ne pas le colorer d'abord pour commencer et voir ce que ça va donner. Alors, si on fait une erreur, tiens, je vous montre de suite, j'en mets comme ça, bon, mettons, ça ne me plaît pas, on prend un papier, un chiffon, puis on l'enlève, c'est bon. C'est ça l'avantage d'une peinture très sèche en dessous. Alors, qu'est-ce que nous avons à faire ? Nous avons à représenter ce faisceau de lumière qui va aller très loin. Il faut qu'il soit très transparent, il faut qu'il soit peut-être même plus fort ici que là-bas. Les contours peuvent être un petit peu plus découpés ici, mais pas trop quand même. Il est beaucoup plus flou là-bas. Ça va être pas mal ça, on va dire, la base du travail à réaliser. Vous voyez, je vais y aller au milieu comme ça, puis on va l'étendre vers le haut et le bas après. Alors, mon pinceau est très chargé de peinture ici, puis là, il va se décharger petit à petit, c'est peut-être une bonne chose comme ça. Vous voyez, ça va en mettre moins là, ça sera moins fort. Voilà. Là, je vais prendre l'autre pinceau, le pinceau propre et sec. Complètement sec, il n'y a rien eu là-dessus. Et là, je vais commencer à le fondre ici. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les nuages à travers, le dessin des nuages est encore là. On le voit bien, c'est super. On va pouvoir en remettre un petit peu. on va pouvoir charger plus, surtout ici. Et là, je vais l'élargir aussi. On peut rajouter de la matière. On peut descendre au moins jusqu'ici. et monter au moins jusqu'ici. Voilà. Donc, on peut en mettre parce que le fait d'étendre tout ça, ça va être... Il ne va en rester plus beaucoup de la peinture après. Vous voyez, j'en ai peut-être un peu trop mis. On met du médium. On pourrait le faire avec une règle pour que ça soit bien droit. Ou du ruban masqué. Alors, l'avantage, la peinture à l'huile, c'est qu'on a le temps, la peinture ne sèche pas, on peut travailler longtemps dessus. En peinture acrylique, il faut prendre plus de rapidité. Il faudrait faire une première couche. Déjà, on en fait un. Comme on l'a fait tantôt. Voilà, je l'ai fait. On n'y travaille plus. On laisse sécher complètement. Complètement. Quinze minutes au moins. Et puis, on refait une deuxième opération. Puis, une troisième. Là, je vais faire un mix entre... Voilà. Mon éclat de lumière et le rayon. Il y a peut-être un peu trop en bas. je vais en enlever. Vous voyez, ça demande quand même un peu de précision pour avoir la... la logique. Alors, toujours mon pinceau, le gros, propre et sec. on pourrait prendre le pinceau éventail. Oui. Je ne sais pas si je l'ai dit. Oui. Le pinceau éventail comme ça, en soie de porc, ça fonctionnerait très, très bien aussi. À la bobrosse. Sauf qu'à un moment donné, il va devenir trop large. Alors, je préfère vraiment celui-là. Il fait à peu près le même effet une fois qu'il n'y a plus de peinture dessus ou très peu. Vous voyez, j'insiste ici sur les bordures, les contours pour avoir des contours vraiment plus flous. Les contours flous. Voilà, c'est important. Si on a dépassé un peu trop comme ici, vous voyez, j'ai descendu un peu trop bas. Ça, c'est le pinceau propre. C'est mouillé juste de diluant à peinture, c'est tout. Je la relève. Je l'essuive. Ça, c'est plus foncé à cause du diluant. C'est tout. Ça va. Voilà. En séchant, ça s'est éclaircé. Je vais juste maintenant repasser encore à cheval sur le contour. Voilà. Maintenant, à l'inverse, il faut que j'en remette un peu. Ok. Autre chose, un petit effet aussi, c'est que cet effet de nuage, de brume aussi, peut-être de pluie, je ne sais pas, ça fait aussi qu'on peut très bien avoir une irrégularité dans la densité du faisceau. Ça serait tout à fait possible. Est-ce que nos nuages se voient bien à travers ? Oui, on voit encore cette ligne ici. On voit celle-là ici. On voit celui-là ici. Donc, moi, je pense que là, voilà, c'est assez représentatif. si vous trouvez qu'en mettant cette ligne de nuage n'est pas assez forte, on pourrait remettre un petit peu de lumière ici dessus, ici aussi, mais il faut faire attention qu'on ne perde pas la transparence. C'est vraiment très important. Donc, le faisceau de lumière est fait. Le phare est terminé. La petite maison du phare aussi. Ce qu'on pourrait faire là, juste histoire d'avancer un petit peu, d'avancer un petit peu, c'est de faire un petit peu le rocher sur lequel se trouve le phare. Mais alors, il est loin. Même, je dirais, on pourrait quasiment le laisser comme il est là, presque, au niveau de la... Comment dire ? Des valeurs, des détails. Voilà, pas plus de détails que ça. Donc, il est très, très loin. On pourrait juste à peine un petit peu regarder encore revenir éventuellement. Pourquoi pas ? Avec quelques touches de rosé, comme ça. Puis, je vais venir après les atténuer un peu pour ne pas que ce soit trop fort. Voilà, un petit peu de foncé. Il faut penser que c'est vraiment très, très loin. On passe derrière la vague ici. On va le faire s'arrêter là. On va avoir ici aussi un petit rocher. Je nettoie le pinceau. On va reprendre du blanc ici avec du gris bleuté, un petit peu plus bleu encore. Peut-être un petit peu légèrement de phtalo. C'est de doser les teintes comme ça qui est assez difficile par rapport aux distances. Là, ce que je veux faire ici, c'est juste un petit peu de... Ce n'est pas assez blanc. Vous voyez ? De vagues déferlantes sur les rochers là-bas, très, très loin. Vous voyez ? Mais c'est très, très loin. Donc, ça, c'est une vague qui est immense là-bas. Vous voyez ? C'est normal. Le phare est en plein large par rapport à ici où on n'est plus près. Voilà. Peut-être qu'on pourrait en avoir ici aussi. puis des vagues ici de l'avant-plan, on pourrait en faire sortir comme elle, la faire vraiment passer même presque devant le phare ou, tu sais, des vagues beaucoup plus hautes parce qu'elles sont plus près de nous. On verra. On va voir ça la semaine prochaine puisque nous allons faire la mer. Voilà. Si j'osais, je mettrais quelques touches rosées ici aussi. Et c'est en faisant la mer qu'on va vraiment pouvoir arranger tout ça. Voilà. Donc, nous venons de réaliser un faisceau, le faisceau d'un phare ici dans un ciel de tempête avec une mer agitée, mais ça pourrait être aussi des phares de voitures sur une route, les phares d'un train aussi, la nuit, les phares d'un avion dans le ciel. Ça ressemblerait vraiment beaucoup à ça aussi. C'est sûr qu'on ne peint pas souvent ce genre de sujet, mais on ne sait jamais. Puis, bien entendu, les rayons du soleil à travers le feuillage, dans une forêt, c'est vraiment la même technique, la même façon. Là, on l'a fait en peinture alule. Ça se fait très bien aussi en peinture acrylique. Alors, j'espère que ça va vous aider lorsque vous aurez aussi ce genre de sujet à représenter dans vos peintures. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, pour nous remercier, ça serait gentil de la liker et de le marquer dans les commentaires sous cette vidéo. Je vous remercie infiniment et je vous dis à la semaine prochaine pour la réalisation de la mer agitée. Bye bye !